Pour moi, c'est le financement. Le financement pour les pays qui sont les plus vulnérables. Comme vous le savez, l'Afrique est un continent vulnérable parce que nous ne sommes pas capables de nous adapter aux effets du changement climatique. Les familles souffrent de ces effets, des événements climatiques extrêmes. Pour nous, il est essentiel d'apporter des paiements pour services environnementaux qui touchent les populations qui vivent de ces événements, des effets de ces événements climatiques. Nous sommes contents du fait qu'il y a le Fonds Perté et Dommage qui aujourd'hui, grâce aux négociations à la COP28, vient de connaître une belle évolution avec des pays qui ont fait des annonces. Il faut que ces annonces-là puissent vraiment arriver auprès des populations qui souffrent réellement des effets du changement climatique. Deuxième chose, c'est l'initiative sur la décennie africaine et mondiale de la forestation et de revoisement. Parce que nous pensons, et comme nous le savons d'ailleurs, que les forêts jouent un rôle important dans la résilience que nous devons avoir contre les changements climatiques. Les forêts séquestrent le carbone qui est nocif pour notre environnement, pour notre atmosphère. Et si plus nous allons planter des arbres qui vont être des arbres source de séquestration du carbone, source d'oxygène, source de revenus pour les communautés, source d'approvisionnement du bois énergé, nous allons régler un problème. C'est la solution basée sur la nature. Et nous avons dit que les forêts du bassin du Congo sont la solution basée sur la nature.